En Occitanie, on a des grands grands objectifs. On souhaite avoir une école par département. C'est un objectif qu'on a à travailler avec la région Occitanie. L'intérêt d'avoir un réseau, c'est de pouvoir partager, échanger, pouvoir se rassurer et en même temps pouvoir toujours se challenger et partager des choses. Ce qui fait qu'on a des écoles qui sont heureuses de se retrouver, qui sont heureuses de pouvoir créer ensemble des nouveaux partenariats. Ça représente aujourd'hui en Occitanie 200 jeunes formés par an, avec 70% des jeunes qui sortent vers un emploi ou une formation dans la transition écologique. La région Occitanie nous soutient depuis le début. Ils ont toujours cru en ce projet en se disant que oui, la transition écologique était un support pour les jeunes qui ne trouvaient pas leur voie, qui ne trouvaient pas le sens dans leur formation. Donc depuis le début, on a toujours travaillé en coopération. Ici, on les accepte comme ils sont, dans la bienveillance. On leur a ouvert des portes qui leur permettront de se projeter dans un futur. Je m'occupe principalement des groupes en remobilisation. Donc les moments partagés sur les autres écoles, c'est l'échange des savoirs, des pratiques, et la remise en question permanente aussi de nos façons de faire. C'est des rencontres, c'est du partage de ces connaissances. C'est la richesse aussi de l'humain. Donc nous souhaitons vraiment essaimer, dupliquer, donc ces écoles êtres dans l'ensemble des départements de la région Occitanie, pour pérenniser ce cadre de partenariat entre les écoles êtres et la région. Donc nous avons signé une convention qui établit un cadre, bien sûr, d'objectifs, mais aussi un cadre financier. Donc ça, pour nous, c'est très important aussi que les équipes qui portent dans les territoires ces projets puissent, là aussi, consolider des compétences, des expériences, et s'inscrire dans la durée, c'est très important pour nous. J'ai eu vraiment le plaisir de rencontrer des jeunes qui avaient suivi ce parcours de formation, et moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est à la fois, bien sûr, leur engagement, leur motivation. Donc ça, c'est toujours vraiment un moment, quand on est élu, de pouvoir aussi se dire qu'on est utile. On se sent vachement valorisé dans tout ce qu'on fait, et du coup, ça permet de se sentir plus à l'aise, de progresser plus vite, d'oser, en fait, être plus autonome. Je me sens carrément engagée dans la transition écologique en sortant de cette école. Déjà, en y étant, je trouve que ça a beaucoup de sens d'y être, parce qu'on ne travaille qu'avec des matériaux de récupération. Si je monte mon entreprise, clairement, je ne me vois pas travailler avec des matériaux neufs. Oui, forcément, ça a un impact écologique. Je suis accompagnatrice au projet des jeunes. Donc un jeune qui vient chez nous, il peut rentrer à tout niveau. Dès 16 ans, quand il y a eu un décrochage, donc là, on va l'avoir sur un dispositif de remobilisation. Et peut-être que quelques mois plus tard, on l'aura sur un autre dispositif de préqualification, le temps qu'il mûrisse lui-même et son projet. On essaie de faire des parcours individualisés, plus que personnalisés, en fait. Que nous, chez nous, pour que les jeunes, dans leur parcours, aient un contact avec l'entreprise et que ça facilite l'insertion vers l'emploi ou la formation. On organise des rencontres. On présente aussi les jeunes ou le public qu'on accompagne comme des personnes avec leurs compétences, leurs qualités. On met en avant tout ce qu'on a pu déterminer durant leur formation chez nous. On les fait travailler sur la représentation de c'est quoi une entreprise, c'est quoi un employeur. Moi, je crois que c'est une école où on apprend à être soi et à devenir. Sous-titrage Société Radio-Canada